Dans cette vidéo, nous allons parler auto-évaluation, évaluation par les pairs et du lien avec le numérique. Alors, c'est un sujet assez ancien. En allant sur Google Scholar, très rapidement, je trouve des éléments sur l'évaluation par les pairs à l'université des recherches des années 90 qui dataient largement l'utilisation massive du numérique. C'est quelque chose d'assez ancien. Mais c'est vrai qu'avec le numérique et les MOOC notamment, vu qu'on avait du mal à évaluer beaucoup de gens à grande échelle, l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation ont eu le vent en poupe dans les années 2010 et on s'est vraiment beaucoup réintéressé à la question depuis une dizaine d'années. Donc, on va parler de ces différentes approches, auto-évaluation, évaluation par les pairs et un peu de la fonction de ces formes d'évaluation, évidemment, de la fonction formative. Alors, évaluation, auto-évaluation. Donc, imaginons, je vous donne un exemple d'une copie d'un de mes élèves. « J'ai un écrit numérisé et je veux savoir, je veux que la personne s'auto-évalue avant de me rendre son devoir. » Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. C'est que je vais mettre un formulaire avec un barème et ce n'est pas moi qui vais appliquer le barème. C'est l'apprenant. Il va rendre son... En même temps qu'il va rendre son devoir, il va s'auto-évaluer. Et ensuite, à partir de cette auto-évaluation, il va éventuellement améliorer lui-même, sans que je ne lui ai rien dit, dans la meilleure des cas, son travail. Donc ça, c'est pour ça, c'est-à-dire que je peux... Après, en tant qu'enseignant, on peut avoir plusieurs approches. D'abord, donner des conseils générales. La personne fait son devoir. Ensuite, on lui donne le barème et il va reprendre son travail à partir de ce barème en auto-évaluation. Ou à l'inverse, on peut être aussi en amont. C'est-à-dire, on donne le barème en même temps que l'énoncé du devoir et en permanence, l'apprenant idéal compare ce qu'il fait au barème pour être au plus proche des attendus de l'apprenant. Et donc ça, ça permet une plus grande transparence, en fait, des attendus. C'est quelque chose qui peut être très apprécié des apprenants. Donc, une des fonctions de l'étao-évaluation, c'est évidemment, en partageant les critères d'évaluation en amont de la soumission, ça dissipe les doutes des apprenants qui peuvent parfois avoir une grande anxiété sur comprendre exactement ce qui est attendu d'eux. Ça peut avoir ce qu'on appelle une fonction de détaillage, en anglais de scaffold, qui permet de tendre plus rapidement vers les résultats attendus. Et donc, moi, ça m'arrive de mettre en place des devoirs. Donc là, c'est un devoir qui est mis en place dans Teams, où finalement, ils rendent leurs devoirs et ils se notent eux-mêmes, sans que j'ai à intervenir dans le processus. Donc ça, c'est quelque chose, évidemment, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas cette note-là qu'on va retenir. La note définitive est donnée par le formateur, moi en l'occurrence. Mais néanmoins, c'est extrêmement important d'avoir ce retour réflexif sur son travail et de ne pas simplement donner son premier jet sans vraiment se concentrer sur ce qui est attendu. Et donc, là, par exemple, c'est des items que j'ai mis dans l'auto-évaluation. C'est-à-dire que je leur ai dit, est-ce qu'en introduction, vous avez fait, rend plus critères. Est-ce que vous avez, par exemple, sur l'introduction du devoir, une logique en entonnoir ? Oui, non. Et donc, ils doivent cocher, en même temps qu'ils rendent ou avant qu'ils rendent, est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas ? Et ça, ça permet de gagner du temps et, en tant qu'enseignant, de ne pas, en tout cas, de moins avoir à répéter pour chaque copie. Et là, il manque ça, puisque s'ils ont bien fait leur travail d'auto-évaluation, ils l'ont filtré en amont. Et donc, aussi, un autre approche de l'auto-évaluation, et c'est là où, fin de compte, le numérique peut avoir un certain intérêt, c'est qu'on peut plus facilement comparer le diagnostic de l'enseignant. Donc là, j'ai une grille qui est critériée. En auto-évaluation, une évaluation par l'enseignant. Et donc, finalement, le digital permet à l'apprenant d'avoir à l'esprit, en même temps, et sans perdre du temps avec du papier et des copies, un écart, en fait, entre son propre diagnostic et celui de l'enseignant ou d'un diagnostic expert. Et donc ça, ça permet non seulement d'évaluer leur capacité à rendre le travail, mais aussi d'évaluer leur fonction, leur regard d'évaluateur. C'est une forme de mise en abîme qui permet de développer des compétences métacognitives, entre autres. L'évaluation par l'épair, donc là, j'ai remplacé, j'ai mis cette image que j'aime bien, parce qu'il y a cette idée qu'une copie peut, notamment dans un MOOC, traverser la planète et être envoyée à plusieurs endroits. Mais l'évaluation par l'épair, ça peut être aussi bien au sein d'une classe. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un rendu qui est donné à trois évaluateurs. Donc là, on a différents barèmes et une note finale qui va être parfois, mais pas toujours, la moyenne des différentes notes des évaluateurs. Donc là, à nouveau, on va renouveler l'utilisation des barèmes, donc c'est assez classique finalement. Et on va pouvoir aussi avoir des commentaires assez nombreux des apprenants. Donc il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut se fier à ce type d'évaluation ? Quelle est la légitimité de l'évaluateur ? Moi, ce que je pense, c'est que c'est extrêmement intéressant, mais il faut le voir avant tout comme un exercice d'évaluation formative en plaçant des apprenants en posture d'évaluateur. En fait, on change leur regard, on les oblige à s'approprier des grilles d'évaluation. Et finalement, ça fait beaucoup mûrir sur un sujet, je trouve. Et donc, ça permet aux apprenants de mieux comprendre la logique sous-jacente aux attendus. Et donc, moi, je le vois plutôt comme une étape avant une évaluation sommative. C'est-à-dire qu'on maintient souvent en général l'évaluation finale, le diagnostic final, la note finale par l'instructeur. Mais en amont, on peut filtrer un certain nombre d'éléments grâce à l'évaluation par les pairs. Et comme ça, l'instructeur se focalise sur les éléments de plus haut niveau que seul lui est capable d'évaluer. Et donc, il faut beaucoup de progrès à l'avenir si on veut que l'évaluation par les pairs soit dans une logique sommative, donc d'évaluation avec des notes et de vrais rankings de mise en comparaison des apprenants. Une perspective, c'est par exemple analyser et corriger les évaluateurs. Donc, ça revient à évaluer l'évaluateur. J'avais fait un petit article là-dessus avec des collègues il y a quelques années, où on analysait le comportement des apprenants. On avait vu par exemple que les étudiants avaient tendance à noter de manière beaucoup plus laxiste que les autres types par rapport à des gens en poste ou des retraités par exemple.